Musique Amazon Locker c'est vachement bien à part quand vous n'avez pas anticipé la taille du truc Hey salut Là je viens juste de terminer On va se mettre comme ça ça va être un peu mieux Voilà je viens juste de terminer de filmer ma vidéo sur les annonces de la keynote d'Apple Donc je vais faire le montage et je la publierai à mon avis dans la soirée Là il est à 9h30 il y a moyen que je la publie avant 11h donc ça va le faire Et donc ça cette vidéo elle sera pas dans la weekly la weekly je vais prendre un sujet plutôt rétrophone que je filmerai Demain là on est mercredi vous l'avez compris Donc vous je vous retrouve demain pour le sujet high tech Hey tu sais ce qui est cool C'est ça Qu'est ce que c'est ? C'est un vote que je vous ai soumis il y a deux jours en fait je vous ai demandé sur YouTube Je vous ai mis un sondage et je vous ai dit Hey qu'est ce que vous voulez comme sujet pour la weekly au niveau du high tech Parce que je me suis dit ce serait plutôt sympa de vous demander votre avis comme ça toutes les semaines Je laisse un sondage ouvert un jour Et vous avez le temps de répondre Ah vous savez quoi vous avez été 988 à voter Et ça en fait je trouve ça extrêmement impressionnant Et je tiens à vous remercier A 48% vous avez demandé un rétrophone A 39% mon avis sur la switch Donc ça ce sera a priori la semaine prochaine Et à 13% un sujet d'actualité C'était les trois choix que vous avez donné J'avais pas parlé de la keynote Apple puisque ça j'ai fait une vidéo à part Vous l'avez sûrement vu si vous l'avez pas vu Hop 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 Donc voilà je tiens à vous remercier Et peut-être que ça ça peut être un système intéressant Quand je sais pas trop quel sujet aborder au niveau du tech dans la weekly Je peux vous demander votre avis Donc aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu rétro Comme souvent chez moi rétro signifie Nokia Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous que ça dérangera pas Et à la base j'avais prévu de vous parler de ça Ça c'est pas un Lumia 800 C'est un Nokia N9 Pour moi c'est un des smartphones les plus innovants que Nokia ait lancé ces dernières années Je le trouve extrêmement intéressant Je voulais vous en parler Mais j'arrive pas à l'allumer En fait il veut pas recharger J'ai tout essayé Ça marche pas Alors j'ai serré un peu mieux Plus longtemps Je sais pas J'ai essayé à charger longtemps J'ai essayé de lui faire du bouche à bouche Ça a pas marché Donc j'ai choisi du coup un autre produit Et c'est pas n'importe quel produit Il s'agit du N97 De Nokia bien sûr vous l'avez compris C'est un produit j'en ai déjà parlé dans un rétro il y a 3 ans C'est marrant parce que mon test il date d'il y a 9 ans Si vous voulez regarder sur la chaîne mon test date de 9 ans J'en ai parlé dans un rétrophone il y a 3 ans Cette fois aujourd'hui je vais vous en parler Du produit en tant que tel mais vraiment en surface Je vais surtout vous donner aussi 2-3 anecdotes Parce que pour moi Ce produit c'est le produit le plus important On va dire de ma carrière de youtubeur ou blogueur high tech mobile Il y a un peu plus de 10 ans Je commençais déjà à faire des tests de mobile J'avais sur un autre site qui s'appelait Idela Et d'ailleurs si vous regardez mon identifiant youtube dans l'url C'est Idela fr parce que c'était Idela.fr Et j'avais commencé à faire des tests de mobile là dessus Je publie mes vidéos sur Vimeo Et ça m'intéressait Et puis un jour j'ai vu l'existence prochaine de ce produit Qui avait été annoncé pas mal à l'avance Je me suis dit waouh c'est vraiment génial Je trouvais ça absolument génial Et du coup j'avais décidé de créer un blog 100% dédié à ce produit Nom original blog-n97.fr C'était mon premier vrai site dédié à un produit high tech Et c'est à partir de là si vous voulez que je me suis lancé dans le mobile Que j'ai lancé test mobile après etc Et qui fait que je suis là aujourd'hui Sans ce produit et sans ce qui a suivi avec ce produit Je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui C'est pour ça que pour moi c'est un produit super important Alors le concept de ce produit c'était quoi ? C'était que c'était un mini ordinateur de poche C'est comme ça qu'il le marketait Dans les faits on était très loin de ça Je veux dire faut pas déconner Mais c'était un terminal Bah c'est toujours d'ailleurs Parce qu'il fonctionne toujours très très bien pour moi C'est ça qui est assez cool Mais c'était avec système de clavier physique Un système de charnière assez stylé Franchement j'ai pas vu de produit aussi bien foutu Sur le marché ces derniers temps Parce que ça a plus d'intérêt ce genre de concept Mais merde c'était quand même vachement classe Et avec une interface tactile Resistive Donc bon c'était un peu chaud Mais ça faisait le boulot Et à l'époque chez Nokia il y avait pas beaucoup de tactiles Ça c'est sûr Ce produit il m'a marqué pour différentes raisons J'ai lancé mon blog dessus J'ai commencé à teaser un petit peu sur le terminal J'ai été rejoint par différentes personnes Notamment Combo Qui regardera sûrement pas cette vidéo Mais je te fais signe si tu me regardes Parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce blog Et ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment Je me suis retrouvé via l'intermédiaire d'un ancien pote Je crois que c'était ça Je vous avoue je sais plus Mais je me suis retrouvé en contact Avec le directeur de la communication Chez Nokia France Et c'est là qu'en fait tout a commencé C'est quelqu'un Xavier Si il regarde cette vidéo Pareil Xavier je te salue Parce que tu m'as beaucoup apporté Mais bref c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté Par rapport au mobile Parce qu'en gros il m'a dit Écoute ton blog il est super stylé Enfin il est super stylé Il a pas dit ça Il a dit Écoute t'es intéressé par le N97 Viens au siège de Nokia France Dans le nord de Paris Et je vais te le montrer le produit Et je me suis dit Mais t'es sérieux ? Et bah ouais Et alors j'y suis allé Le petit nouveau là Qui venait juste d'arriver dans le monde du blogging Et je me suis retrouvé à faire une vidéo Ou juste des photos Je crois qu'il n'y avait pas de vidéo Allez pas à ce moment là Parce qu'on pouvait pas encore le faire Et j'avais fait des belles photos du N97 A un moment où finalement Il venait juste d'être annoncé Ou pas Et c'était pas totalement officiel Je veux dire C'était vachement tôt par rapport au truc Et voilà Moi je me rappelle Quand j'ai vu ce truc sur une table Et j'ai genre C'était le Saint Graal quoi Là maintenant j'en rigole Mais c'est vrai qu'à l'époque C'était énorme C'était vraiment énorme Et à partir de là Tout a découlé Le blog a bien marché J'ai créé mes autres blogs Etc Une autre anecdote Et promis après On se focalise sur le produit Mais pour moi C'est un truc de fou C'est le moment Où ils l'ont vraiment dévoilé à tous J'étais invité C'était à Londres Donc c'était mon premier voyage de presse J'étais comme un fou furieux Le soir même On fait resto Et le lendemain On devait se barrer Un truc comme ça Et le soir même Moi je dis à Xavier Écoute Tu veux pas me prêter un produit Il en avait plein dans les poches Et il me dit Ok vas-y Et moi je lui dis C'est pour faire une vidéo Il dit ok Et là j'arrive à minuit 23h minuit dans ma chambre J'ai allumé une vieille lumière Je mets mon J'avais pas de trépied à l'époque J'ai pris mon caméscope C'était un gros réflexe Donc c'était pas un caméscope C'était mon réflexe A la main comme ça Et je fais ce qui Et pour moi C'est pour moi Les vidéos les plus dégueulasses Que j'ai jamais pondues Vous pouvez aller voir Sur ma chaîne YouTube Vous tapez N97 Et vous remontez au tout début Et vous trouverez des vidéos D'un N97 blanc Avec un son dégueulasse La qualité de l'image Mais ça tremble C'est horrible Il y a plein de vidéos Parce que je pouvais pas filmer Plus de 5 minutes Et mon APN Il commençait à chauffer Je me rappelle Il chauffait au bout de 5 minutes Parce que je filmais en HD Avec un réflexe Un D90 Je le mettais sur la fenêtre Sur le bord de la fenêtre Pour qu'il se rafraîchisse Pour continuer à filmer Et je faisais plein de vidéos Sur le N97 Et j'avais appelé ça A l'époque un test C'est le genre de truc Que j'ai pu jamais fait après Parce que c'est dégueulasse D'appeler ça un test Mais je m'en foutais A l'époque J'ai fait C'est un test du N97 Et les vidéos Elles ont pas mal marché Si je dis pas de bêtises Les vues sont pas énormes Mais ce que je sais C'est que ça a été Vachement relayé Ça a été re-téléchargé Balancé à droite à gauche Et il était Ouais je bossais en pleine nuit Avec une lumière dégueulasse J'avais plus de batterie Enfin c'était n'importe quoi Voilà en gros Ce que j'avais à dire En termes d'anecdotes Sur ce produit C'est un peu Pour moi ce produit Je vous dis C'est super important J'ai lancé un forum à l'époque Qui a cartonné sur ce produit C'est là que j'ai commencé A me rendre compte Que je pouvais peut-être En faire ma passion Mais en vivre aussi Passons plus Sur le terminal Vous voulez bien ? Ça vous va si on se met comme ça ? Oui en effet Ici c'est le lit de ma fille Elle dort pas Vous inquiétez pas Elle est ailleurs Quand je filme Elle se met dans une autre pièce La pauvre Mais j'ai pas d'autre choix Donc on va faire comme ça Le N97 Je vais pas vous citer les specs Parce que très franchement On s'en bat les steaks C'est pas ce qui est important aujourd'hui Quasiment dix ans après Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je suis un peu cru Mais c'est vrai On va se focaliser plutôt Sur ce qui était vraiment révolutionnaire Sur ce produit Et qu'est-ce qui était intéressant Alors pour commencer Déjà c'était un écran tactile Oui c'était du résistif Pour ceux qui savent pas ce que c'est le résistif C'est parce que vous avez peut-être jamais connu du résistif Et c'est très bien pour vous Vous n'avez pas besoin de savoir Mais en gros c'est une technologie d'écran Qui marche vraiment par la pression Et pas juste par le fait d'effleurer En faisant circuler Comme du capacitif Les ondes C'est pas des ondes Mais bref L'énergie Ouh c'est vrai qu'on pouvait faire ça L'électrostatique À travers les doigts Là ici il faut vraiment appuyer C'est deux couches Qui touchent l'une à l'autre Bref Ça c'était vraiment nouveau Par contre On va faire le tour du design Mais en gros là on avait du plastique Qui était Là il a vieilli Vous voyez Il y a le plastique chromé La peinture a dégagé Le volume Un bouton dédié pour l'APN C'est vachement chouette Et à l'époque C'était pas sur tous les terminaux Je crois qu'en restant appuyé Ça marchait Non trop pas Ok Et voilà Et on pouvait prendre une photo La qualité photo C'était pas incroyable Mais à l'époque C'était quand même C'était quand même chouette Qu'est-ce qu'on a sur le haut Un jack 3.5 Un bouton on off Mais pas verrouillé déverrouillé Puisque le verrouillé déverrouillé En fait c'est ce petit slider Qu'on retrouve ici Que vous avez peut-être déjà vu Sur d'autres produits Nokia Pas tant que ça au final Et là le micro USB Ça c'est un haut-parleur Le haut-parleur était pas dégueulasse Du tout Et je sais pas Si j'ouvre ça Qu'est-ce qu'on a Ouais pour faire tenir la batterie J'avais dû mettre du scotch Enfin c'était n'importe quoi Ce produit Je l'ai poncé Puissance 50 Et à l'arrière L'appareil photo Était protégé Par ça Donc là c'était Vous le voyez C'était du Carl Zeiss Déjà à l'époque Et on avait un slider Comme ça Qui était absolument merdique Parce que Vous allez le voir Et ouais Le slider Il rayait Le verre Qui est juste à côté De l'optique La petite protection ici Donc c'était pas très très bien Penser de la part de Nokia Donc ça c'est plutôt drôle Double flash LED quand même On se moquait pas de nous A l'époque En tout cas Nokia On se moquait pas de nous Après je sais plus Pour les autres marques Je vous avoue Et puis par contre Vous l'avez vu Vraiment la star de ce produit Vous voyez là Vous avez un bouton menu Et ensuite Vous avez compris Raccrocher des crochets C'est ce système là Alors qui est Ouais S'il se manipule bien A une main On pouvait bien l'ouvrir Avec un peu de maîtrise Sur le N97 Mini C'était beaucoup plus galère Le doigt glissait Tout c'était pas terrible Et là voilà On a ce système de charnière Que j'ai jamais revu Sur les mobiles Parce qu'à mon avis Il n'y a aucune utilité aujourd'hui Mais vous aviez vraiment L'écran ici Le reste là Connecté par des nappes Qui passent par là dedans Je ne sais pas trop où Et franchement Enfin Ouais Elle est là Elle est juste au milieu Et c'est super costaud Le truc Je l'ai utilisé vraiment Un paquet de fois Ça a été comme je disais Mon produit phare Et il marche encore nickel Et là vous aviez Un clavier Bah j'appelle pas ça Un clavier complet Et là vous aviez Des flèches Bouton ok Tout un clavier ici Illuminé Rétro éclairé Qui est pas C'est pas un clavier Génialissime Les doigts Quand vous tapez Ils tapent sur le haut Là comme ça C'était pas très pratique Mais à l'époque Le tactile Surtout sur du résistif Pour taper du tech C'était dégueulasse Donc ça C'était génial Absolument génial Et en plus de ça Je trouve que Voilà Il avait de la gueule Il l'a toujours Je veux dire Bon c'est plastique Plastique Et il chauffe beaucoup aussi Là ça commence déjà A chauffer Alors que j'ai rien fait Bon Ça c'était les vraies innovations C'était ce qui marchait bien Sur ce produit Et puis après Il y a le fait d'avoir Une page d'accueil Avec des widgets A l'époque Personne parlait Ce genre de choses Si je dis pas de bêtises Déjà chez Apple Ça existe pas Android à l'époque On en était où ? Franchement il y a 10 ans Android on en parlait pas Si je dis pas de conneries Alors dites le moi Dans les commentaires Là j'ai la flemme Je connaissais tous les raccourcis Pour accéder aux infos J'ai pas envie de le faire Parce que ça sert à rien Mais en gros c'était Je crois que c'est S60 Mais je veux pas dire de bêtises Dans la version tactile Avec des systèmes de widgets Là vous pouviez mettre Des raccourcis Là je sais plus ce que c'était Je pense que c'était des widgets Pour les réseaux sociaux Ce genre de truc Il y avait le store Qui s'appelait à l'époque Le Ovi Store Est-ce qu'il s'est rappelé Au début c'était Nokia Store Ensuite Ovi Store Ou l'inverse je sais plus Il y avait Maps Qui était vraiment stylé Et qui est toujours bien Mais c'était OviCart Bah vous voyez c'est écrit là OviCart Qui était génial Parce que vous aviez vraiment De la navigation Partout dans le monde Si je dis pas de bêtises Avec Putain c'est chiant Vous avez toujours des pop-up À la con comme ça Et qui permettent vraiment de Vous aviez C'était gratuit Et ça permettait de faire du hors ligne Et que c'était vraiment Niveau carte C'était une tuerie A l'époque Je sais pas si c'était aussi bien Là sur celui-là Mais en tout cas sur le N8 C'était génial Et je pense sur celui-là aussi Je me souviens bien J'essaie de faire fonctionner des trucs Mais ça marche pas Vous pouviez mettre vos comptes e-mail ici Par exemple Des contacts en accès rapide Franchement ça Après le reste C'est assez basique On peut retourner un peu là-dedans Et regarder un peu les menus Vous voyez ça C'est par exemple L'agenda Moi ce qui m'étonne quand même C'est que ce produit Il marche super bien encore Là je veux dire Je l'ai pas allumé Depuis très 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 longtemps Et il marche très bien Par contre le tactile Bah c'était pas ça quoi Une fois que vous aviez manipulé Par exemple Genre Capacity C'était chez Apple Avec un iPod Touch Vous retouchez ça Et ça donnait envie de pleurer Ah il y a de la musique On va pouvoir mettre de la musique Alors vive le copyright Je vais regarder ce que c'est Je sais pas ce que j'écoutais à l'époque C'est un peu dangereux de faire ça Ah oui il fallait double taper Ah du Green Day Et ça ça va être vraiment bien Pour me faire défoncer Par le copyright strike On va peut-être éviter ça Voilà Ouais Peut-être pas mettre de la musique Ça va Ça va Là vous voyez C'était pas fluide et tout Par contre on pouvait quand même Prendre ici et faire Wouhou Ça marchait bien Donc je vais pas mettre de musique Parce que j'ai pas envie De me faire striker Mais au parlant Normalement c'était pas mal Tout ça c'était bien Vous aviez un lecteur Un système pour les potes Qui était juste ici Encore un autre truc Qui est Si je le retrouve Alors attendez Parce que ça c'est quand même Quelque chose de violent L'émetteur FM L'émetteur FM L'émetteur FM Bon bah il y avait un émetteur FM Je pense qu'on l'a toujours Attendez Je vais mettre un morceau Ah la licence est pas valide Il y avait un problème de DRM Ah c'est pas terrible ça Ok j'ai mis ça Donc ça se trouve Je vais même me faire striker Pour ça Voilà Et là il arrive pas Par contre voilà Oh là là c'est dégueulasse Non Chut Et vous voyez là En lecture Il y a émetteur FM Juste là Et à ça Ça permettait D'émettre en FM Sur une Bon je vais vous montrer Sur une fréquence Que de votre choix La lecture de ça C'est assez Enfin Ça parait ouf Ça parait nul aujourd'hui peut-être Parce que vous vous dites Ouais on s'en fout du FM Personne fait de FM Ok A l'époque en tout cas C'était vraiment génial Et c'était les seuls à faire ça Absolument les seuls à faire ça Ensuite vous pouviez aller sur le web Avec un navigateur web Qui franchement Qui était pas génial On peut essayer d'aller sur un site Vite fait pour voir Comment ça marchait déjà Allez à Nouvelle page web Vous voyez c'est lourd Ça fait des menus à l'ancienne Vraiment c'est C'est trois à l'ancienne Mais bon pourquoi pas Alors Youporn. Euh non Pardon Testmobile.fr Connexion non disponible Pourtant je suis connecté en wifi Alors ça c'est un des trucs Qui était insupportable Sur ce produit Mais vraiment insupportable C'est que Internet Ça marchait quand ça voulait Vous étiez connecté en wifi Ils se déconnectaient tout seul Enfin c'était vraiment De la grosse merde pour ça Et donc je vais pas me faire chier avec ça Mais c'était vraiment insupportable Euh Messagerie Ça ça marchait pas tout à l'heure Si j'ai des messages Ouh En fait c'est pas vraiment des messages C'était des fichiers Bluetooth Que je m'étais envoyé à l'époque Que j'ai gardé Voilà le système de messages Et si je fais un nouveau message Par exemple Hop On va pas faire de A Alors ça c'était le Oui le mode tactile Pour taper du texte Ça vous avez vu Euh Pas terrible Mais vous aviez aussi un Hum Non Écriture manuscrite Qui marchait assez bien Mais ça valait rien Par rapport à ça Bien sûr Par exemple Par exemple Bonjour Les amis Par contre il n'y a pas de Voilà Si je suis un peu sur le côté C'est parce que la caméra Elle n'est pas dans le bon angle Par rapport à moi Mais bon c'est pas grave Euh Donc ça voilà C'était pas mal Mais bon Il n'y avait pas de suggestions Par exemple Ce genre de choses Maps On a déjà regardé je crois Un petit peu Ouais Regardez s'il arrive à trouver Ma position Voilà ça ressemblait à ça Là il dit qu'on est en Allemagne Ça m'arrange Comme ça je vous montre pas Où je suis Mais euh Mais voilà Et ça ça marchait vraiment bien C'était une des meilleures solutions Sur le marché Sur mobile Ça c'est clair Des vidéos Regardez une petite vidéo D'un feu d'artifice Bon la qualité était pas folle Faut pas s'enflammer Ouais d'ailleurs ça marche plus Euh Et en regardant un peu les vidéos Que j'avais Parce que j'ai fait une petite pause Pour regarder Il n'y avait pas grand chose d'intéressant J'avais des Je crois J'avais capturé aussi des trucs Pendant la soirée N97 Parce que j'ai oublié de vous en parler Ça c'est un truc Qui était vachement important aussi pour moi C'est qu'en fait Avec Blog N97 J'ai organisé La soirée de lancement en France Avec Nokia France Euh Du produit On a été Euh Co-organisateur de cette soirée On a invité plein de journalistes Des blogueurs Et tout C'était un truc de malade mental Et euh Ouais voilà Donc Une belle Une belle époque pour moi Ça c'est sûr Et puis bien sûr des jeux Oh Tekken Mobile Des trucs dégueulasses Ouais je vais peut-être pas lancer ça Oh mon dieu Quelle horrible chose D'accord ok Donc c'est 100% tactile quoi Et c'est pas Euh Ouais d'accord C'est vraiment à l'ancienne ça C'est C'est pas terrible Là j'ai pas envie vraiment d'essayer ça Et dans les apps Qu'est-ce que j'avais ? Note, horloge, appareil photo, bureau Que c'est bureau ? Les fichiers ? Je sais plus Ah oui Ah oui non C'est les fonctionnalités un peu Travail On va dire Productivité Convertisseur Zip Gestionnaire de fichiers Enfin tous des trucs Vraiment à la base Symbian c'était ça qui était génial C'est que vous pouviez accéder à la mémoire de masse Là j'ai 25 gigas libres apparemment Vous voyez D'ailleurs je sais pas combien Il y avait peut-être 32 non ? Déjà A l'époque je crois Où il y avait une micro SD Et vous pouviez vraiment accéder à tous vos fichiers Les traités Les dés-IP Enfin En termes de puissance Comparable à un ordinateur En effet Vous pouviez faire énormément de choses Et ça c'était assez incroyable Dictaphone Qu'est-ce que j'avais d'autre Mise à jour Ouais Les podcasts J'avais installé des choses aussi JoyQspot C'était pour partager sa connexion Si je dis pas de bêtises Des applications de news Froid bon Plein de trucs à la con Il y avait l'application Blog N97 Et même l'application Test Mobile Vous voyez A l'ancienne L'ancienne version d'autisme De Test Mobile J'arrive même à réaccéder à l'application Alors j'ai aidé Il dit il y a un jour Mais c'était à mon avis La dernière fois que je l'ai ouvert En un truc comme ça Et donc On avait une petite app Un peu toute merdique C'était une web app Un peu dégueu Et qui était sur le store Et tout Non c'était pas mal C'était pas mal Voilà C'est à peu près tout Pour ce petit tour Un peu rétrophone De cette weekly Numéro 5 Qu'on est je crois Sur le N97 C'est un produit Comme je vous disais Qui était super important pour moi Je vais pas m'éterniser trop Parce que c'est déjà Beaucoup trop long Par contre pour finir Cette weekly Parce que Je vais pas filmer demain Vendredi Et que je vais la monter Et elle sera publiée Vendredi soir Je voulais vous faire Quand même un petit sujet Un peu différent Comme toutes les semaines Et vous parler D'un truc que j'ai reçu Que j'ai trouvé assez incroyable Vous voyez ce que c'est Les harlequins Les bonbons harlequins Les trucs acidulés De toutes les couleurs Moi j'aime bien J'aimais beaucoup à l'époque Aujourd'hui un peu moins C'est un peu C'est un peu trop Et en fait Il y a la marque Lutty Qui fait les harlequins Donc ça c'est le communiqué de presse Que j'ai reçu C'est pas moi qui l'ai reçu C'est Sonia Parce qu'elle reçoit aussi Des trucs de bouffe Parce qu'elle est blogueuse Food aussi Et c'est du chocolat Goût harlequin C'est quand même bizarre Comme truc Je me suis dit Tiens C'est un peu original J'ai envie de vous en parler La dernière fois J'ai parlé d'alcool Là on va parler bouffe La boîte Elle ressemble à ça En fait c'est pas disponible encore Ce sera disponible Je crois pour les fêtes De fin d'année Donc ça va pas tarder En vrai On est mi-septembre Et c'est vrai Quand j'ai ouvert la boîte Ça sent l'harlequin Et à la fois le chocolat Et moi ça me perturbe Un petit peu J'ai du mal à voir Comment le mix entre les deux Peut être sympa Et ça ressemble vraiment A du chocolat normal J'ai pas encore goûté Je vais goûter vite fait Je vous dis ce que j'en pense Dans une seconde C'est difficile à expliquer Mais c'est pas exactement dégueulasse C'est à dire qu'en fait C'est pas comme s'ils avaient mis Des morceaux d'harlequin Dans le chocolat Genre comme ça Direct Ça croustille C'est dur Non c'est un vrai chocolat Qui est moelleux et tout Avec des petites noisettes Là autour Machin Vous l'avez vu Mais effectivement Quand on le mange Ça a un goût de chocolat Et de harlequin Et je n'arrive pas A comprendre d'où ça vient Est-ce que c'est bon Je vais être honnête Moi je trouve pas ça ouf Parce que voilà C'est du chocolat C'est déjà écœurant Et en plus de ça C'est un goût acidulé C'est un peu perturbant Je trouve Mais si vous aimez bien Les harlequins Et que Éventuellement Vous voulez essayer Ce genre de choses Ça sort bientôt Vous pourrez trouver ça Chez Carrefour Un peu partout Auchan, Leclerc Etc Et par contre Il y a un truc Qui font aussi Que je trouve absolument infâme C'est le truc en bas C'est le chocolat Avec du sucre pétillant Là vous savez Ce sucre horrible Qui pétit dans la bouche Ça j'aime pas du tout Je trouve ça vraiment dégueulasse Ça n'a aucun intérêt C'est mon avis Mais j'aime pas Et en tout cas Ça ça s'appelle Le rocher harlequin De chez Luty Ils ne savent plus quoi inventer Et c'est pas si mal Cette fois-ci Mais bon Parfois c'est un peu dégueu Enfin bon Voilà On va se quitter Pour cette dernière weekly La weekly numéro 5 J'espère qu'elle vous aura plu Merci à tous Vous êtes de plus en plus nombreux A regarder ce format J'ai l'impression que Voilà Moi j'ai perdu quelques abonnés Quand j'ai commencé à faire des weekly C'est pas grave Je pense qu'il y a des gens Voilà C'est un format qui est pas pour tout le monde Et au contraire Je pense que s'il y a des gens Qui n'aiment vraiment pas Bah écoutez Vous pouvez partir aujourd'hui Vous reviendrez peut-être plus tard Ou jamais Mais c'est pas grave C'est pas grave Moi je veux faire un format Qui me parle Et qui vous plaît éventuellement Parler de high tech Parler d'autre chose Moi ça me va Si ça vous va Tant mieux C'est un bon deal Et je vous souhaite Un excellent week-end Il se remet un peu à pleuvoir Du côté de chez moi En Ile-de-France J'espère que ça va se calmer Parce que Voilà Ça me fait chier Mais bon C'est comme ça On a eu un été assez incroyable Bref Je vais arrêter de parler Je vous souhaite encore une fois Un excellent week-end Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Allez Ciao